– Alors, que veulent les Gilets jaunes qui ne souhaitent pas dialoguer avec le gouvernement ? – Je crois qu'il y a quand même, et on le dit depuis le début, chez beaucoup de Gilets jaunes, Emmanuel pourra le confirmer auprès du groupe dans lequel… – S'ils se reforment la semaine prochaine ? – Non, non, mais il n'est pas d'issue, il existe, hein, c'est pas… – Mais il y a quand même un refus, si vous voulez, de tout ce qui est institutionnel. En gros, ça part de quoi ? Ça part, vous autres, politiques, journalistes, chefs d'entreprise, enfin, tout ce qui représente un peu l'autorité, les élites, vous nous mentez, vous nous volez, et vous ne faites rien, pour que ça s'améliore, pour que la situation s'améliore. Donc, il y a un rejet, et il y a quand même, chez beaucoup d'entre eux, le référendum d'initiative citoyenne… – Ça c'est émis, ça c'est… – Oui, non, non, mais le référendum est un peu l'émanation de ça, c'est la prise du pouvoir, et souvenez-vous qu'au début, quand même, dans les cortèges, quand on était focalisé autour des Champs-Élysées, c'était direction l'Élysée, Macron démission, Macron, on veut ta peau… Il y avait à côté, je dirais, 1788-1789, dans le mouvement. Et je pense que cet état d'esprit-là, ce rejet violent des institutions, existe encore chez beaucoup de gilets jaunes. – Il ressortira, il ressortira forcément, c'est-à-dire que si à l'issue de ce débat national, on n'arrive qu'à quelques mesurettes, vous voyez, un peu… Voilà, de toute façon, je pense que ce malaise ressortira d'une manière ou d'une autre, et peut-être même de manière plus violente. Il y a une vraie question, et il faut de vraies réponses. – Parce que c'est un malaise qui traduit une crise morale, pas simplement une crise sociale ou économique, une crise morale de la démocratie, non seulement en France, mais en Europe et dans tous les pays occidentaux. Ce n'est pas un hasard si vous avez eu Donald Trump aux États-Unis, si vous avez un Poutine en Russie ou un Orban en Hongrie. Non, non, il y a une vraie crise morale, et ce mouvement, il la traduit, il en est la quintessence. Je pense que c'est une sorte de condensé, de résumé de cette crise profonde, de cette rupture du contrat de confiance entre les citoyens et les acteurs politiques, et tous les pouvoirs d'ailleurs, parce qu'on parle des acteurs politiques, mais les pouvoirs économiques et médiatiques. – Il dit, parce qu'on lui pose la question, est-ce que l'attractivité de la France souffre du mouvement des Gilets jaunes, et le gouvernement répond en disant, mais partout il y a des Gilets jaunes. Alors nous, c'est la chasuble, en Angleterre c'est le Brexit, aux États-Unis c'est Donald Trump. – En Italie c'est Salvini, en Allemagne, ça n'a pas fort non plus. – Et la relégitimation des pouvoirs politiques ne passera que par des réponses extrêmement fortes, des concessions très fortes faites à ce mouvement. Je veux dire que les résultats de la consultation nationale, s'il n'y a pas un référendum, des référendums, s'il n'y a pas des mesures très fortes, à mon sens, on repartira dans un cycle de... – Sur cette partie constitutionnelle, on avait posé la question à l'occasion du 60e anniversaire de la Ve République, donc en fin d'année dernière, on a posé la question en français de leur souhait de voir évoluer les institutions. 90% d'entre eux souhaitaient les voir évoluer, mais elles étaient réparties à peu près entre ceux qui voulaient des réformes aux alentours et ceux qui voulaient réellement changer en profondeur les institutions de la Ve République. Ça a progressé de 20 points cette partie-là, en un mois et demi. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était effectivement un des moteurs des Gilets jaunes, et le mouvement et la visibilité et les discours et les débats autour de ça, ont nourri encore plus cette volonté de voir des choses réellement changer. Donc là aussi, il y a la sortie économique, la sortie sociale et la sortie institutionnelle, qui sont trois éléments sur lesquels les Français, peut-être pas tous les mêmes, mais attendent des réponses. – Alors, pour revenir, Jean-Garic, vous disiez qu'il y avait une vraie soif de changement et qu'il faut qu'à l'issue de cette concertation, il y ait de vraies réformes et de vrais changements profonds. Donc justement, cette question de téléspectateurs, « Le grand débat ne s'est-il pas transformé en une grande consultation trop cadrée et donc orientée ? » Est-ce qu'il est… – Je ne suis pas d'accord, parce que quand vous regardez… – Il faut en sortir quelque chose de fort. – Oui, alors là, ça, il est tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les thèmes sont abordés. D'ailleurs, vous ne voyez personne qui vous parle des quatre thèmes qui avaient été… – On parle de ce qu'on veut. – On parle de ce qu'on veut, on parle aussi bien des véganes que… Et puis, ce qu'on oublie de dire, et c'était aussi un des risques de cette consultation nationale, c'est que ça soit en fait une consultation locale. C'est-à-dire que dans les réunions de quartier, dans les réunions organisées ici ou là, on vous parle du problème du terrain de sport, du problème du rond-point. – C'est d'ailleurs un des vrais dangers. C'est vrai que c'est assez ouvert. Les Français vont un peu plus… Enfin, ceux qui participent vont plus large, voient plus large que les questions qui sont posées. Mais ça pose derrière la question de tous ceux qui auront mis quelque chose, qui auront dit quelque chose, et qui à un moment ne vont pas le retrouver. Parce que forcément, il va falloir non pas faire la liste de l'ensemble de ce qui a été dit, faire une synthèse, faire une réduction en quelque sorte comme en cuisine. Eh bien, certains ne retrouveront pas le bon goût. – Le grand débat ne devrait-il pas être directement suivi d'une nouvelle élection législative ? – Le débat va venir. – Si vous me permettez, la question va se poser. C'est-à-dire qu'à l'issue du grand débat, il y a énormément de voix qui vont s'élever en disant « Bon, maintenant, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut faire place neuve, et balle neuve, si je puis dire, comme en Tunis. » C'est sûr que ça, ça va se poser, la question va se poser. Et le président de la République lui-même, il le vira en fonction des sondages et de l'état de l'opinion, mais il pourrait tenter de faire ça. Je vous rappelle quand même qu'en 1968, eh bien, après la crise, le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, et il n'a jamais eu une majorité aussi forte. – Il a eu une excellente majorité. – D'autres ont une aventure moins favorable. – Rademaray en s'affaire. – Mais il n'est pas impossible qu'il l'emporte. – Étant donné ce qu'est la structure d'une élection législative, le mode de scrutin, pour l'instant, il est plutôt, enfin, il pourrait favoriser Emmanuel Macron, enfin, dans la conjoncture actuelle, et ça peut évoluer d'une semaine à l'autre. – Macron a-t-il réussi un joli coup de communication avec ce débat national ? Emmanuel Anizon, vous avez l'impression quand même que ce débat, d'ailleurs, vos gilets jaunes ne sont pas venus manifester, d'ailleurs, ce samedi. – Alors non, mais ça, ça n'a rien à voir avec le débat national. Je pense qu'il y a vraiment une usure, clairement, de semaine après semaine, puisqu'ils ne vont pas au débat national. Donc je ne suis pas sûre que ce soit complètement lié. Voilà, est-ce qu'il a réussi ce que vous devez ? – Votre groupe que vous suivez, aucun ne va au débat, ne participe à ces débats ? – Non, non, non. Ils estiment que c'est pipé, que les résultats le seront, que de fait, à partir du moment où les résultats de ces remontes et finalement seront analysés par des membres et des proches et des émanations du gouvernement lui-même, ils seront, ouais, puis les dés sont pipés, quoi, pour eux. Donc en fait, eux ne veulent pas de ce débat, eux veulent directement qu'on… Puisque les questions sont déjà posées de là, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous parle des législatives, je ne vois pas ce que ça changera par rapport à la demande de fonds. C'est-à-dire que… – Mais il y a un moment, il faut… – C'est le fonctionnement de la démocratie. – Changer l'équipe si on ne change pas les règles… – Oui, il faut changer le… – Il y a un problème de mode de scrutin, il y a un problème de règles aujourd'hui. Ce qu'ils demandent les gilets jaunes, c'est plus d'intervention, c'est plus de pouvoir des citoyens. Donc on est dans un changement fort de règles et de lois aujourd'hui. – Proportionnelle intégrale, ça veut dire beaucoup de députés… – Mais pas forcément, en tout cas. – En tout cas, la démocratie représentative aujourd'hui ne suffit plus. C'est ça le modèle de nos démocraties. Démocratie représentative et libérale, il faut plus de démocratie participative. Donc il va falloir des rendez-vous citoyens, il va falloir faire participer. On peut très bien concevoir une participation des citoyens. – Il y a des démocraties dans le monde qui fonctionnent comme ça, en démocratie participative ? – Il y a déjà beaucoup plus de participation dans beaucoup de démocraties. – En Scandinavie, notamment. En Suisse, les fameuses votations en Suisse, mais ça existe partout. En Californie, dans beaucoup d'États américains, il y a énormément d'expériences qui sont menées et qui fonctionnent très très bien. Donc c'est tout à fait possible, même si en France, il y a ce tropisme de la verticalité. – Mais c'est le contraire de Jupiter. – C'est le contraire de Jupiter. Mais Jupiter n'est plus possible. Jupiter n'est plus possible. Déjà, on est dans l'ère de la présidence Kleenex, on est dans un moment où les présidents, au bout d'un an, sont rejetés. – Vous voyez que ce mouvement des Gilets jaunes est aussi une réaction, justement, à cette présidence jupitérienne ? – Ça me paraît une évidence. – Un des leviers de la... – Cette présidence jupitérienne a renforcé, a décuplé le rejet, justement, de cette verticalité. – Pour répondre en une phrase à la question du téléspectateur, est-ce qu'il n'est pas en train de réussir un coup de com' ? – Ce serait terrible si ça n'était qu'un coup de com'. – Oui, oui, oui. – Ce serait la principale erreur. – Je pense qu'il en a conscience, d'ailleurs. – Mais ça n'est pas qu'un coup de com'. – Un coup de com' peut-être, un coup de com' surtout pas. – Ça n'est pas un coup de com'. – Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont-ils peur d'Ingrid Levavasseur ? – Non, je ne pense pas. Ils en ont vu d'autres. Je pense que Marine Le Pen n'a pas peur du tout. Après, Jean-Luc Mélenchon, il est un peu perdu, je pense. – Et si Macron était le grand gagnant de cette séquence politique, « La République en marche » est plus que jamais en position de force aux européennes. – Écoutez, ça c'est un peu de taux pour le dire. On verra vraiment comment se termine cette séquence qui est loin d'être terminée. – Le véritable objectif, ce n'est pas la situation d'Emmanuel Macron, c'est la manière dont la France va résoudre son problème de démocratie. – Bien sûr. – Eh bien voilà, c'est sur cette phrase que se termine cette émission. Merci d'avoir participé, merci de l'avoir suivie. Demain, c'est Politique. Karim Rissouli recevra Eric Vuillard, écrivain prix Goncourt 2017. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. – Merci de votre fidélité. Belle soirée sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo. – Sous-titrage ST' 501